dans cette vidéo on va voir deux sites qui vont vous permettre de télécharger des templates gratuits pour google slide ou powerpoint ça va vous permettre de faire des présentations jolies et gratuitement en plus bonjour je m'appelle marc donc on va regarder tout de suite deux sites qui vont permettre de télécharger des templates gratuits pour google slide ou alors pour powerpoint et avant ça je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2021 en espérant qu'elle se passe un peu mieux que l'année 2020 on va tout de suite démarrer avec la présentation ici on a le premier site qui se nomme slide go donc slide go va permettre de télécharger différents templates gratuitement pour google slide ou powerpoint on retrouve ici un menu qui va présenter les dernières les derniers thèmes qui sont parus au niveau du temps du site donc ici on a différentes présentations alors on va pouvoir choisir selon le thème que l'on veut populaire éducation business marketing médical multipurpose infographique infographique ça va être des systèmes qui vont être un petit peu comme ça donc une fois que vous avez vu un truc qui vous plaît on va partir à mes tomes je pense sur marketing imaginons que on arrive sur un slide comme ça on va pouvoir déjà sélectionner la couleur que l'on veut comme ici la prédominance plutôt en rose etc en bleu en vert ou alors on va pouvoir également sélectionner une couleur ici en se basant sur la partie qui est présente ici on va pouvoir sélectionner des templates qui vont être dans les teintes de verre ou encore des templates qui vont être dans les teintes orange et donc une fois que vous avez sélectionné votre template vous pouvez aller dessus comme ça et vous pouvez ici bouger d'une page à l'autre pour voir un petit peu des différentes pages qui sont proposées dans le slide donc c'est totalement gratuit et comme vous voyez vous avez ici par exemple 37 pages donc c'est quand même des documents qui sont assez importants pour pouvoir faire des slides qui soient performants pour vos formations ou encore pour vos webinars donc c'est toujours intéressant d'avoir beaucoup de pages pour pouvoir décrire des templates qui soient originaux si je choisis admettons celui ci je clique dessus on va avoir deux possibilités on va pouvoir ici le télécharger pour google slide ou alors pour powerpoint moi j'ai uniquement google slide donc je vais cliquer ici ici il me demande si je veux faire une copie du document je vais créer une copie et va me l'apporter directement dans google slide et à partir de là on va pouvoir modifier l'ensemble des éléments qui se trouvent dans le document donc quand on va sur le côté ici on peut voir les différentes pages qui nous sont proposées c'est vraiment pas mal diversifié donc on peut faire vraiment des présentations qui sont dynamiques après si vous n'avez pas les éléments qui me conviennent à l'intérieur vous pouvez soit les retravailler directement dans la page ou alors le mieux c'est de sélectionner un autre template qui correspond plus à vos besoins à la fin on va retrouver généralement d'autres éléments qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir incorporer dans des documents pour pouvoir avoir des documents qui soient originaux donc ici on va trouver différents éléments qu'on peut insérer à l'intérieur des différents slides évidemment il faudra passer par un logiciel de dessin pour pouvoir découper chaque élément et pouvoir les insérer à l'intérieur donc vous voyez une fois que vous avez sélectionné votre page comme ça et ben après vous pouvez la personnaliser complètement il vous suffit d'aller ici et puis voilà vous pouvez comme ça créer votre page directement à l'intérieur de google slide et une fois que c'est fait vous pouvez quitter google slide et ça va s'enregistrer directement sur votre compte google le second site qu'on peut aller voir s'appelle carnival carnival slide ça permet également de télécharger du template gratuit pour google slide et powerpoint et si ça va être rangé par type de document pareil que de l'autre côté on va retrouver éducation sciences technologie food cooking christmas et new york parce que forcément c'est les recherches les plus populaires on a ensuite une présentation ici des différents templates qui nous sont proposés donc ici on a bien view all powerpoint template ou google slide voilà ici on arrive sur les présentations qui sont gratuites de toute façon ici tout le site est gratuit et en plus vous pouvez télécharger en illimité c'est bien indiqué sur l'accueil du site donc pareil vous allez retrouver ici pas mal de présentations qui sont disponibles personnellement je préfère le site d'avant je trouve que les présentations elles sont plus jolies après c'est une histoire de goût ici si je clique sur une présentation on peut aller voir une prévisualisation du template et après on va pouvoir également le télécharger directement pour google slide donc ici on peut cliquer pour avoir différentes présentations du slide vous voyez c'est plutôt joli il ya vraiment des slides qui sont vraiment sympa donc voilà si vous avez des présentations à faire pour une formation ou encore pour faire un webinaire ou un truc du genre ici les deux sites que je vous ai présenté je mettrai les liens dans la description vont vous permettre de faire des présentations sur powerpoint ou google slide c'est des templates gratuit donc n'hésitez pas à vous en servir et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker et à commenter et à partager et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un atelier gratuit qui va vous permettre de démarrer votre blog et votre business sur internet n'hésitez pas non plus à venir faire un tour sur webmarketing débutants.fr et vous ne serez pas déçu des articles que vous allez trouver en attendant je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2021 et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao Musique 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 Sous-titrage ST' 501